Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la Goodie Box du mois de février. Alors la Goodie Box, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une box danoise que l'on reçoit tous les mois. Elle est au tarif de 19,95€ mais le prix change à compter du mois prochain. On a reçu un mail ce mois-ci, il me semble, en nous expliquant qu'effectivement il n'augmentait pas la box mais qu'il mettait ce qu'ils appellent une surcharge énergie. Donc c'était d'un montant de 1,63€. Donc en gros, pour moins de 21€, vous pouvez avoir la box. Enfin, je dis moins de 21€ mais ça doit être 21 et quelques à compter du mois prochain. Alors ce mois-ci, comme d'habitude, nous avons le petit QR code. Sauf que lorsque je flash le QR code, je tombe malheureusement sur les produits du mois de janvier. Donc du coup, ce qu'on va faire, je vais vous faire l'unboxing mais sans pouvoir pour autant peut-être pouvoir vous donner le détail des produits. Donc ce mois-ci, comme d'habitude, c'est toujours des box à tiroirs qui franchement, moi je les réutilise toutes et elles sont très résistantes. Enfin, vraiment, je trouve ça hyper sympa pour pouvoir recycler. Dedans, comme d'habitude, nos produits sont protégés par un papier de soie. Alors, premier produit que j'attrape. Alors, je suis un petit peu déçue entre guillemets parce que c'est un pinceau, un pinceau de la marque Niret. Donc c'est un pinceau blush mais c'est un pinceau, en fait je suis déçue parce que ce pinceau, je l'ai eu dans le calendrier de l'avant-goody box. Donc du coup, je l'adore ce pinceau, je m'en sers tous les jours, mais après ça ne me sert à rien d'avoir deux pinceaux identiques. Donc du coup, si ce pinceau vous intéresse, il sera sûrement Vinted. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, il sera un petit prix. Voilà, donc c'est le 305 Radiant Blush de la marque Niret. Je vais l'ouvrir si vous voulez le voir un peu. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce pinceau, c'est qu'il est très dense. Et en fait, pour appliquer le blush, c'est vraiment un bonheur ce pinceau. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà, donc déjà premier produit. Bon, c'est un super pinceau, mais voilà, je l'ai déjà. Donc voilà, bon produit, mais que j'ai déjà. Ensuite, de la marque Ivi Aya, on a visiblement une crème pour le visage. Enrichi en provitamine B5, donc sans parfum, sans allergène, 100% vegan. Apparemment, Ivi Aya, c'est une marque danoise. Je pense qu'il s'agit d'un full size, parce que là, on a un format de 50 ml. Voilà, pour ce deuxième produit. Ensuite, de la marque Human Plus Kind, on a un gommage pour les mains à la fleur de sureau et à la framboise. Alors, il est scellé, donc je ne vais pas l'ouvrir, parce que je ne sais pas comment il faut l'utiliser. Donc, je vous montre quand même le produit. Donc, c'est un beau format, donc de 75 ml. Alors, du coup, je ne sais pas, est-ce qu'on s'en sert comme d'un savon, en fait ? Appliqué généralement sur peau mouillée ou sèche et frotté avec les mains, bien rincé ensuite. Oui, en fait, c'est un peu le principe, je pense, comme un savon, vous savez, avec des petits grains, j'imagine. Donc, voilà, écoutez, oui, je m'en servirai, je m'en servirai. Écoutez, c'est plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un blush, donc du coup, qui irait avec le pinceau blush de la marque Béla Pierre. Alors, c'est un blush visiblement, mais poudre. Ça fait, on dirait de la poudre libre, en fait. Donc, Mineral Blush. Donc, c'est visiblement la teinte Amaretto. Alors, je ne sais pas si vous pourrez voir la couleur, ça fait un peu, c'est un pêche. Alors, par contre, effectivement, c'est vraiment le même principe qu'une poudre libre. Donc, ça, très honnêtement, je ne sais pas si je vais le conserver, parce que j'ai peur de ne pas savoir surtout m'en servir. On va dire ça comme ça, d'en mettre trop et du coup, de ressembler à un clown. Bah, écoutez, plutôt sympa, on va dire. Ça change un petit peu pour aller avec le pinceau. Là, on a un format... Alors, c'est un full size, je suppose. On a un format de 4 grammes. Écoutez, je pense que c'est vraiment un full size. Par contre, oui, je... La teinte est chouette, hein. C'est un joli pêche un petit peu. Mais, par contre, ouais, j'ai peur de ne pas arriver à m'en servir. Donc, écoutez, pourquoi pas. Alors, ça, c'est un produit que je connais, mais que j'aime beaucoup. C'est de la marque eCooking. C'est un sérum à la vitamine C, qui est également enrichi en acide hyaluronique. C'est un super sérum que j'ai déjà utilisé, je crois. J'ai déjà dû utiliser deux flacons de ce produit. C'est vraiment un super sérum. Enfin, moi, en plus, la vitamine C et l'acide hyaluronique, je réagis très, très bien. Donc, je suis ravie de recevoir ce produit. En plus, quel format on a ? En un format de 10 millilitres, je crois que c'est eCooking, c'est pas donné. Donc, écoutez, je pense que ce sérum doit rembourser à lui tout seul la box en entier. Et enfin, le dernier produit, nous avons un masque en tissu enrichi en... Cannabis sativa en chanvre. Voilà, enrichi en huile de chanvre, je cherchais. Donc, écoutez, oui, un masque en tissu, c'est toujours sympa de recevoir. Donc, écoutez, oui, c'est plutôt sympa. Je m'en servirai. Alors, que dire sur cette box du mois de février ? Alors, écoutez, du coup, je ne sais pas quel est le thème parce que le QR code ne fonctionnait pas. On a un blush avec un pinceau, du coup. Si ces produits-là vous intéressent, vous les retrouverez sûrement Vinted. Un masque en tissu, une crème de la marque Evie Aya. Je crois qu'on avait reçu des patches pour les yeux qui n'étaient pas trop mal. Le gommage pour les mains. Donc, moi, je m'en servirai, je pense, comme un savon pour les mains, en fait. Et le sérum de la marque E-Cooking. Donc, écoutez, je trouve que c'est quand même plutôt varié. Mais je ne suis pas époustouflée par cette box de février. Mais bon, écoutez, ça nous permet de faire des découvertes. Dites-moi, vous, ce que vous pensez de cette box ? Alors, je suis désolée, je n'ai pas pu vous apporter beaucoup de détails sur les produits que j'ai reçus. Mais je pense qu'effectivement, il doit y avoir un petit souci avec le QR code parce que même quand je me connecte via mon compte de membre sur le site de Goodybox, en fait, je n'ai pas non plus le détail de la box de février. Donc, je ne pourrais pas vous dire en termes de rentabilité également si ça vaut le coup. Mais en tout cas, je pense rien qu'au visuel des produits que dans tous les cas, la box est tout à fait rentable. N'hésitez pas donc du coup à me dire, vous, ce que vous pensez de cette box en commentaire. On se retrouve normalement pour les produits terminés. Je n'ai toujours pas de nouvelles du service client Gambettebox. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo déguste à box, mais effectivement, j'ai reçu, au lieu de recevoir la box de février, j'ai de nouveau reçu la box de janvier de la Gambettebox. Donc, du coup, je n'ai pas pu vous en faire l'unboxing. Je leur ai écrit jeudi dernier et là, on est lundi soir et je n'ai toujours pas de nouvelles. Donc, écoutez, j'espère avoir des nouvelles rapidement pour pouvoir vous en dire un petit peu plus sur la Gambettebox de février. Mais bon, on se retrouve dans tous les cas, je pense, en fin de semaine pour la vidéo produits terminés du mois de février. En attendant, je vous fais de très, très gros bisous et prenez soin de vous. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501